Pour la sortie de l'album Back to the Start, Apps TV rencontre les plasticines. Leurs applis favorites, leurs coups de cœur, leurs anecdotes, c'est avec Apps TV. Je pense que c'est Anaïs. Oui, sûrement. C'est elle qui gère les logiciels, les ordinateurs, les choses comme ça. Je suis sur Instagram. En fait, je n'aime pas trop me réveiller le matin et c'est le seul truc qui m'aide à me réveiller un peu plus doucement. C'est vrai qu'on aime bien partager ce qu'on fait sur Instagram, Facebook ou Twitter. Pour rester un peu en contact avec les gens qui nous suivent, tout simplement. Oui, exactement Litchi. En fait, c'est une application qui permet de créer des cagnottes pour tes amis ou pour n'importe qui pour faire des cadeaux pour les anniversaires. D'ailleurs, dernièrement, on a fait une cagnotte pour Anaïs pour son anniversaire. Voilà, cagnotte déco. Typewriter, oui. C'est un jeu de plateforme sur la typographie. Ils ont été présentés à South by Southwest. Ça a quelques mois, je crois, à peu près, comme jeu. C'est relativement nouveau et c'est très, très cool. C'est ça. C'est bizarre. J'utilise beaucoup voyageysenseaf.com. Du coup, je suis hyper calée sur les prix des trains, ce qui change tout le temps. C'est super bien fait parce qu'on peut télécharger ses billets dessus et du coup, on n'a pas imprimé ses billets ou machin. On fait juste une petite photo du pictogramme. Il ne faut pas oublier de faire la photo parce que dans le train, on ne capte pas la 3G. Donc, on se retrouve souvent à ne pas pouvoir accéder à l'application. Mais si on enregistre bien billets avant, ça va. Non. Je ne sais pas. Je pense qu'on est toutes les trois assez accro finalement. Donc, c'est difficile de savoir laquelle les moins. C'est drôle en promo. On fait toujours les interviews et dès que le journalisme part, on reprend nos téléphones. Autentis. Alors, 2048, je ne sais pas ce que c'est. Tu sais si tu as déjà vu voir des gens jouer. Tu sais où tu dois calculer son jeu de calcul. Une association de nombre pour arriver à 2048. D'accord. Mais je n'ai jamais joué à Candy Crush non plus. Moi non plus. Jamais. Whatsapp ou Viber ? Viber. Viber. Whatsapp. Ah ouais ? RATP ou Uber ? RATP. RATP. Ouais, RATP. Instagram ou Snapchat ? Instagram. Adopte un mec ou mythique ? Tinder. Tinder. Moi dans un bar. Non mais c'est marrant parce que ce qui est génial, c'est qu'avec Tinder, il y a un truc qui est hyper interactif. C'est-à-dire que tu peux prendre le portable des gens qui sont avec toi et tu choisis qui est-ce qu'ils vont liker. Qui est-ce qu'ils vont liker. Qui est-ce qu'ils vont... Ça se fait hyper facilement et hyper rapidement. Mais... Voilà. Voilà. Tu t'y connais bien Alouza ? Ah bah, j'adore. J'avoue. Bah, des fois, j'ai pas envie de cuisiner et ça me... Voilà. Je suis dans mon lit et ce matin, j'étais dans mon lit. J'avais pas envie de me lever ni de cuisiner, donc j'ai appelé Domino Pizza. Voilà. Il est très simple et très efficace. Il y a juste à taper comme ça le doigt et on trouve le BPM directement de n'importe quelle chanson. C'est la dernière qu'il y a sur Instagram. C'est... Je crois que c'est une photo de la soupe de ravioli que j'ai mangée... Ce midi ? Non, moi, c'est une vidéo. Je sais pas. Génial. Ouais. Moi, je crois que c'est une... Moi, c'est une photo de mes chiens. J'ai deux chiens. Ah bah, voilà. Moi, c'est une photo de moi et ma colloque en train de manger la pizza d'Aminous. Ouais. Alain, il disait qu'on avait bien la nourriture. Moi, c'est une photo de la soupe de ravioli de chez Kojon. Voilà. Qui était délicieuse, c'est pour ça. Tout de suite, téléchargez gratuitement Apps TV et trouvez toutes les démos vidéo de ces applications.